Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Itacraft, un épisode où c'est que je sais que certaines personnes attendent depuis quand même un certain temps. Ça y est, enfin, je me suis décidé, je vais m'attaquer à ma salle des coffres, parce qu'en fait, je stocke, je stocke, je stocke, partout, 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 vous l'avez vu par vous-même, je construis, je mets des coffres un peu partout, et il y en a un là, il y en a un peu partout, il y en avait plein par là au milieu, là, il y en a encore un là, il y en a un peu partout, je stocke, mais au final, c'est le bordel partout, j'en stocke partout, et au final, rien n'est rangé, rien n'est... Il y en a encore un ici, à cet endroit-là. Rien n'est rangé, rien n'est mis comme il faut, et au final, après, moi, je cherche mes ressources et tout ça, tout ça, c'est un peu le bordel. Donc, j'ai décidé de m'attaquer à la salle des coffres. Alors, c'est une salle des coffres, vous allez le voir, je ne vais pas vous spoil, j'ai même fait exprès la miniature, on ne vous voit pas la salle des coffres, j'ai fait exprès, parce que je... c'est une salle des coffres qui est assez... qui m'a pris du temps à designer, elle m'a pris un certain temps. Alors, je reprends la même base que mon premier LP que j'avais fait, le LP technique, j'avais fait un LP technique pour les plus anciens, puis surtout parce que je sais que les personnes qui m'ont demandé la salle des coffres, ce sont des personnes, des viewers qui, justement, regardaient le LP technique, et le LP technique, c'est vrai, c'est un peu terminé sur cette salle des coffres, d'un seul coup, il n'y a pas eu de fin et tout ça, bon, c'est à cause de problèmes de map et tout ça, enfin bref, problèmes serveurs et tout ça. Petit souci à l'époque, en même temps, voilà, c'était quand je venais de commencer YouTube, enfin, bref, voilà. Et cette salle des coffres-là, celle que je vais faire sur Itacraft, elle reprend la même base, c'est le même principe, c'est le même fonctionnement, avec quelques petites améliorations, et par la suite, on va rajouter par-dessus d'autres machineries qui vont faire que la salle des coffres, elle va être vraiment automatisée, mais au maximum. Mais ça, on en parlera bien plus tard. Cet épisode-là, ça va être le tout premier épisode, où c'est qu'on va construire, enfin, je vais construire la salle des coffres. Je vais construire et je vais vous expliquer, en gros, son fonctionnement, même si je l'explique déjà dans le LP technique. Je vais vous expliquer de nouveau son fonctionnement, parce qu'il y a des toutes petites modifs que j'ai apportés dessus. Mais par la suite, il y a d'autres machines qui vont se rapporter. Donc cet épisode-là, c'est le début d'une série d'épisodes qui va concerner la salle des coffres, parce que la salle des coffres, c'est un projet qui me tenait à... J'avais plusieurs projets qui me tiennent à cœur sur cette série. Du moins, des projets redstone, parce que j'ai plein de projets sur cette série. J'en suis loin d'avoir fini. J'ai énormément de projets, de choses à faire. Seulement, je n'ai pas forcément le temps. Et il y a de très gros projets. Il n'y en a pas tant que ça, des très gros projets. Le premier très gros projet, c'était la ferme à faire, mais celle-là, elle a été réalisée en début de saison assez rapidement, puisque la ferme à faire, c'est un peu, on va dire, ma spécialité. La ferme à or qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. C'était aussi un des gros projets, parce que c'est une ferme qui permet, on va dire, d'obtenir de l'XP AF4 assez facilement. D'ailleurs, vous pouvez regarder, mon niveau d'XP, il est à 125. Vous allez comprendre, pendant le timelapse, pourquoi je suis à 125. Ah, disons que j'ai réparé assez souvent mes outils, c'est pour ça. Un des gros projets, il y a un autre gros projet qui me tient à cœur, mais malheureusement, je ne peux pas le faire dans cette version. Et franchement, je souhaite réellement que Mojang corrige ce problème. C'est l'usine à potions. J'aimerais réaliser, pour ceux qui m'ont découvert grâce à cette vidéo, j'ai fait une vidéo, ma toute première vidéo, il faut savoir que ma toute première vidéo, c'est un timelapse sur une usine à potions que j'avais faite à l'époque en 1.8. Cette usine, elle est toujours fonctionnelle en 1.10, 1.9, 1.10, ça a été encore fonctionnelle. Elle n'est plus fonctionnelle en 1.11, tout simplement parce que, comme vous le savez, pour la plupart des grands joueurs de Minecraft, il faut savoir qu'il y a un bug sur les brewing stands qui ne se passe qu'en multi. En solo, si vous pouvez tester en solo, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci en solo. C'est vraiment multi, ça impacte le multi. Et ce bug, ça concerne les hoppers. Enfin, tout au moins, ça concerne le brewing stand. Le brewing stand, les hoppers n'arrivent pas à aspirer. Tout au moins, les bouteilles d'eau ne rentrent pas dans le brewing stand au moment où c'est que les bouteilles de potions sont aspirées. En gros, si vous voulez, vous avez une cloque qui permet de bloquer et ça aspire les potions. quand elles sont terminées. Et ensuite, la cloque déverrouille le hopper des bouteilles d'eau et ça les envoie dedans. Mais le brewing stand est bugé à ce niveau-là. Donc ça, c'était un projet qui me tenait à cœur. J'espère franchement que quand la 1.12 va sortir, ils auront coagé ce problème. Parce que comme vous l'avez vu sûrement sur les snapshots, enfin, tout au moins sur ma vidéo de snapshots, j'ai fait le test, le problème est toujours existant. Bon, généralement, c'est vrai que Mojang, généralement, ils apportent d'abord les nouvelles, les nouveautés sur leurs snapshots et ensuite, ils corrigent les problèmes. Et malheureusement, c'est un problème que je suis de très près sur Jira. Et malheureusement, c'est un problème qui n'a pas encore été pris en compte par Mojang. Alors, c'est très compliqué. Et il y a une autre chose qui me tenait à cœur, c'était la salle des coffres automatisés. La salle des coffres automatisés, si vous l'avez vu sur mon LP, j'ai fait une grande salle des coffres automatisés. Et généralement, je fais ça sur toutes les parties que je fais à un moment donné ou à un autre. Généralement, je le fais au début. Là, je me suis consacré quand même à d'autres choses parce qu'on était plusieurs sur le serveur. Et surtout, pour faire la salle des coffres, j'avais besoin de ressources. Et ces ressources-là, il me les fallait à tout prix, forcément, comme le fer. Et je n'aurais pas eu assez de fer pour pouvoir la construire sans l'usine à faire. Parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé beaucoup de fer. Je vous donnerai les statistiques. J'ai les chiffres à côté de moi puisque j'avais tout calculé et j'ai tout compté, tout ce que j'ai crafté. Je vous donnerai les statistiques et tout ça une fois que la construction sera terminée pour vous rendre compte qu'il faut savoir que c'est un projet que je prépare. Enfin, ça a été compliqué parce que j'ai préparé ça. Ça fait plus d'une semaine et demie que je farm. Pour pouvoir faire cette salle des coffres, il faut savoir que ça fait plus d'une semaine et demie, peut-être deux semaines. Je ne sais plus trop quand est-ce que je me suis lancé. Bon, ça fait depuis que le serveur est là que je voyais déjà comment je voulais la faire. Mais je l'ai designé il y a déjà plus de deux semaines, trois semaines à peu près. Et ça fait deux semaines que je farm sur le serveur pour avoir toutes mes ressources. Là, ce sont toutes les ressources dont je vais avoir besoin. Normalement, j'ai tout préparé et ils sont quasiment tous pleins. Ça, c'est la nourriture que je vais avoir besoin pour la construire. J'aurais peut-être pas besoin de tout, mais pas loin. Et je vous donnerai les chiffres à la fin. Je ne vais pas vous spoil dans l'immédiat. Je vais vous laisser découvrir ça sur le timelapse. Mais grosso modo, elle va être située ici. On peut voir, j'ai fait un petit trou. Et elle va se situer à cet endroit. Je vous en dirai plus après. Et je vais arrêter de vous faire languir devant ce timelapse. Et on va le lancer tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Des répéteurs, j'en ai crafté 756 Donc voilà Je me suis dit Une poudre de redstone c'est déjà pas mal Là on a des torches Qui vont faire l'alimentation Alors tout ça c'est tout un système Que j'ai mis de cette façon Pour essayer de le compacter au maximum Il y a peut-être plus court Mais c'est le plus compact que j'ai fait Parce que je ne voulais pas que ça prenne trop de place C'est pour ça qu'il y avait sûrement Des solutions plus simples Mais moi la solution de là, c'est la solution que j'avais besoin Puisque à cet endroit là Normalement, ah non j'ai rien de posé J'aurais pu Sinon j'aurais pu faire des ponts Ah oui il me fallait un inverseur en fait C'est pour ça que j'avais fait ça Il me fallait un inverseur parce qu'à un moment donné Pour pouvoir justement compresser le système A un moment donné je fais un système Justement qui renvoie le courant vers le bas Et qui est renvoyé directement par ici Il y a une partie au dessus A cet endroit là-haut Qui va faire que le courant est renvoyé vers le bas Directement Un ascenseur descendant On va dire un descendeur C'est cette partie là Et cette partie là C'est là justement où c'est qu'on va voir On va venir mesurer au travers de ces blocs là Les entonnoirs qui sont juste derrière les premiers coffres Ce qui fait que quand cet entonnoir là sera vide Là il n'y aura plus de signal On va envoyer la torche va s'allumer forcément Et forcément la lampe par la logique des choses Puisque là c'est un ascenseur Elle va s'allumer L'utilité ça va être surtout pour tout ce qui est bloc de stone Bloc de cobble Tout ce qui est bloc de construction Le bois et tout ça Comme ça en fait en gros j'arrive Je vois Ah bah tiens il me manque ça Il me manque ça Enfin tout le moins j'ai plus ça J'ai plus ça Et puis je peux me dire Bah tiens je vais faire une séance de minage Ou je vais faire une séance de coupe de bois Enfin une séance de ce que j'ai besoin Pour pouvoir avoir les matériaux en permanence Étant donné que je vais faire quand même pas mal de construction sur cette saison C'est pour ça que je voulais une telle salle des coffres Parce que cette salle des coffres là en plus Il faut savoir qu'elle est déjà Je l'ai déjà prévu pour la 1.12 Il y a 80 Je ne dis pas de bêtises Non c'est 48 Il y a 48 colonnes supplémentaires de prévues Pour tous les nouveaux blocs qui vont arriver en 1.12 Dans l'espérance qu'ils n'en rajoutent pas Enfin en même temps il y a quelques blocs Il y a quelques colonnes Je crois qu'il y a une dizaine de colonnes supplémentaires Qui pour le moment n'ont pas de prévoyance Donc ça devrait le faire Mais j'ai déjà prévu les blocs supplémentaires Dans toutes les variantes Bien entendu il y aura toutes les variantes Et ça on y reviendra dans des épisodes à venir Pour faire les variantes Parce que certains coffres vont stocker la même chose Parce que ça n'a pas d'utilité de stocker ça dans plusieurs coffres J'en vois pas l'intérêt Ensuite au dessus là vous pouvez voir Qu'il y a encore une rangée de lampes Et ces lampes là Contrairement à cela Ca va être l'inverse Ceux là vont s'allumer Quand le système va commencer à arriver à saturation Alors quand il va arriver à saturation Alors on va aller voir là-haut Parce que là-haut le système Je ne l'ai pas monté entièrement exprès Il faut juste que j'arrive à grimper sur le système Seulement il faut que je rajoute un bloc On ne sait pas que j'ai des blocs sur moi Hop Tac tac Voilà Quand on a Là ici On a à peu près J'aurais dû compter les chests avant On a exactement 1, 2, 3, 4, 5 double chests Plus les hoppers 1, 2, 3, 4 hoppers Qui est là Quand on a les 5 double chests Plus les 4 hoppers Qui sont pleins Plus Un item Dans ce hopper là Ici on va envoyer On va récupérer le signal Puisque là ça va s'allumer Pour indiquer qu'il y a un item On va récupérer le signal Et le signal va rester allumé Parce que sinon quand les items Font que de passer Ça clignote C'est pareil C'est pour une histoire De compacter l'ensemble Mais autrement Le système va s'allumer Va rester allumé Et va indiquer Que le système arrive à saturation Alors il y a une sécurité Quand même de saturation Parce que c'est toujours pareil On peut balancer 5 sacs de cobble Dans le chest Qui sont avalés Ils sont dans le système Le temps qu'ils arrivent Forcément On ne peut pas les récupérer Une fois qu'ils sont dans le système Ou alors pour les récupérer C'est très compliqué Une fois qu'on les a balancés Donc pour éviter tout soucis J'ai rajouté Là on peut voir Qu'on a 1, 2, 3, 5 chests 5 double chests De stockage Complet Avant le témoin de saturation Et derrière le témoin de saturation Il nous reste donc le hopper Qui peut contenir 5 stacks Mais on a encore 2 chests Non un chest On a encore un chest De sécurité De tampon Plus un hopper supplémentaire Juste au dessus Donc on a un chest Plus 5 stacks supplémentaires Donc après S'il vraiment casse le système C'est que quelque part On l'a fait exprès Enfin Ça pourrait arriver Vu la taille de la salle des coffres C'est vrai qu'on ne voit pas tout Elle est grande On peut voir qu'il y a Beaucoup 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 de longueur C'est vrai que Mais comme j'ai dit En fait Sur cette saison J'ai voulu faire une salle des coffres Qui peut contenir Normalement Si je ne me suis pas trompé Quasi tous les items de Minecraft Sauf ceux qui ne sont pas stackables Parce que j'avais envie vraiment D'avoir un système Totalement trié Et voilà La seule chose qu'il n'y aura pas là Ça va être les fleurs Parce que les fleurs On aura une usine à fleurs Donc forcément On aura tous les coffres des fleurs Situés à cet endroit Donc je n'ai pas trouvé l'intérêt Et encore Je ne sais même pas Si je les ai comptés dedans Je crois que je les ai quand même comptés dedans Je ne sais plus On verra bien Enfin bref On a un système de stockage Qui est totalement On va dire Infâme Qui va permettre de stocker Tous les éléments de Minecraft Et tout ça trié Et au dessus de tout le système On va dire De ces lampes Les systèmes de lampes On va dire D'overflow On a le système de tri classique C'est un système de tri classique On peut voir C'est un système en anneau Comme on retrouve régulièrement Et comme C'est le système que j'utilise à chaque fois Donc au pire Si vous regardez mes vidéos Vous avez déjà vu Me voir l'utiliser Je l'utilise Je l'ai utilisé pour la faire ma faire Je l'utilise Je l'ai utilisé dans la première saison du LP Je l'utiliserai très régulièrement C'est un système d'anneau Avec un répéteur qui est là Et une torche qui vient verrouiller ce hopper C'est un système qu'on revoit partout Parce que c'est un système qui va très bien C'est un système qui va très bien Donc le système de tri classique Et par la suite Comme j'ai dit Il va y avoir le circuit de hopper Bon là il n'est toujours pas fait Mais il y aura un circuit de hopper Qui va venir Il faut que j'étudie le circuit En fait Pour qu'il soit le plus court possible Pour limiter le nombre de hoppers De façon à ce qu'on n'ait pas trop de lag Alors là ça va Parce que pour le moment Bon en même temps Ils ne sont pas en route Le système n'est pas en route Mais niveau lag Je suis plutôt bien Je n'ai pas de soucis Mais bon derrière il y a une énorme quantité de hoppers Qui va venir Et c'est surtout quand on va venir Mettre des items dedans Que ça va faire laguer Mais ça fait laguer le client Donc Celui qui a un bon PC Ça va passer Au pire on va perdre du FPS Moi je vais perdre un peu de FPS Mais ça ne sera pas trop voyant dans les vidéos Ce ne sera pas trop gênant Par contre Il y en a comme Cédric Qui quand il va venir dans ma salle des coffres Au moment où je fais des tris Il va le sentir je pense Il va beaucoup le sentir Il va avoir du FPS Qui va descendre Enfin bref C'est pas grave De toute façon en même temps Je ne mets pas du tri Quoique il va y avoir par la suite On verra par la suite Il va y avoir tout un système par la suite Tout est prévu Tout est prévu d'avance Je sais déjà ce que je vais faire D'ailleurs c'est tout calculer Il va y avoir un système totalement automatisé Je ne vous en dis pas plus On verra ça dans les épisodes à venir Sur ce Je vous laisse là Pour cet épisode Et je vous dis rendez-vous Pour la deuxième partie De la salle des coffres Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz